Une interview pour Farafina Radio et Sensation Afro Magazine. Tu auras l'interview qui va sortir aussi en format papier sur un journal qui sera diffusé sur quand ? Magnifique ! Merci de m'accueillir ! Parlez-vous ! Commencer de façon générale, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Kecha, je fais les pâtes. Entre autres, moi je suis... Qui suis-je ? Je ne sais pas moi-même. Je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur, rappeur, les auteurs de clips, de films bientôt, geek, cuisinier, j'ai liqueur, etc. Et j'essaie d'être une icône africaine. D'accord. Voilà. Comment tu es arrivé dans les musiques ? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que... Je n'ai pas forcément... Je n'ai pas forcément arrivé dedans, mais je crois que... T'es tombé dedans en étant petit ? Oui, j'en suis parti. Je ne crois pas qu'il y ait eu un début. Les gens qui peuvent se dire, voilà, en l'an 1, ou en l'an 1, ou en l'an T, moi, non. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de moi, c'est-à-dire que ce soit la musique ou les ordinateurs. Je crois qu'on les souvenirs qu'on a, qui sont vagues de l'enfance, vers les 6-7 ans, j'étais déjà sur mes ordinateurs. Alors, soit je programmais des trucs, soit je composais, j'essayais de refaire des logiques de séries, comme il y avait 7 ans. D'accord. Alors, j'étais très rudimentaire, mais ça me faisait déjà vibrer. Une bonne base. Tu as démarré dans le rap, il me semble. Pas vraiment. Non ? Alors, explique-nous un petit peu ton parcours. En fait, j'ai démarré, comme je le disais, à essayer de refaire des séries. Une musique de séries, super comptée, c'est-à-dire l'œuvre qui va les 3 milliards, etc. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment commencé à faire. À force de faire ça, je commence toujours par essayer de faire les choses qui existent, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. J'ai aussi fait... J'ai écouté beaucoup Jean-Michel Scherhardt, de pop anglais, de pop au Périm, des choses comme ça. J'ai vraiment une culture très pop, avec un background de musique africaine que j'ai écouté à travers mes parents au pays. Et... J'aimais beaucoup Jean-Michel Scherhardt. C'est vraiment ce que j'ai commencé par faire, quand j'ai eu mes premiers programmes de musique. Ça ressemblait plus à la dance, à toute l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des troupes, un craftwork, etc. Et... C'est en découvrant le rap que j'ai commencé à vouloir composer. D'accord. À la base, je voulais juste composer. Composer. D'accord. Donc par la suite, t'as amené ta voix à dessus. En fait, à la base, ouais. Un jour, moi, j'écrivais des petits trucs, mais bon, c'était pas vraiment prévu. Et un jour, je faisais un défilé de l'eau, j'avais 18 ans, et je crois que c'était un concours. Et on y est, on gagnait les petits trucs qui servaient. J'étais trop timide, en fait. Et... On m'a mis le micro dans les mains, et en plus, il chante. C'est tout de là, bon... J'ai pas eu le choix. J'ai fait... J'ai fait un petit truc, les gens priaient, ou kiffaient. Il y a quelqu'un qui a rêvé, qui m'a dit « Demain, je fais une soirée en Hollande, est-ce que tu veux venir ? » Pourquoi pas ? Je suis arrivé là-bas, je suis allé en Hollande, les gens crient, pareil. Il y a un gars qui était là, qui m'a dit « Est-ce que tu veux venir en Allemagne ? » « Et de là, ça ne s'est plus arrêté. » D'accord. Là, par contre, c'est une base rap, ou c'était une base... C'était du rap, oui. Déjà, et comment t'as atterri, au niveau Zouk, au niveau... en rencontrant Nicolse, en rencontrant Nicolse, il y a bien longtemps, il y a bien longtemps, je crois, dans les années 90... 94, 95, quand Nicolse était dans le groupe WDNA, on s'arrangeait dans les soirées, il est venu me voir, « Ouais, je fais mon album solo, et il savait que je composais du R&B, et il me disait, « Ouais, » et je me dis, « Ah, moi, je reviens, un Zouk, un de ces quatre, ça a l'air marrant, et il me disait, « Ah, écoute, moi, si tu composais quelque chose de sympa, je deviens dans mon album. » D'accord. Ok, bon, d'accord, je suis rentré chez moi, j'ai écouté des années à Saint-Val, et la chanson des années à Saint-Val, je connaissais pas grand-chose, je connaissais cette chanson-là, et je l'ai écouté. C'est juste que j'ai mise dans mes oreilles, et j'ai décortiqué, en fait. Je le fais toujours. J'ai décortiqué, j'essaie de comprendre quel était le truc, j'essaie de trouver des petits vues que je pouvais sampler pour avoir des mots sonores, des trucs, et après, j'ai rajouté ma propre, ma propre viveur que j'ai déjà arrêté. Et en fait, c'est pas un morceau qui a marché spécialement, mais que les, on va dire, les curistes, les musiciens, disaient, « Très intéressant, le mélange, c'est ce qu'ils me disaient à l'époque, mais pas assez commercial pour marcher, etc. » qui n'ont jamais cherché non plus à ressembler aux autres. C'était une première expérience qui m'a, qui était sympa, mais à côté de ça, je travaillais avec les Organize, j'avais ma soeur qui rappelait aussi, on faisait beaucoup de concerts, et un jour, on disait qu'il y avait un mec qui voulait absolument me rencontrer, qui s'appelait Jean-Michel Rotten. Je travaillais avec sa petite amie de l'époque, et donc, je me suis rencontrée, il est venu, il est en train de me faire un de mes concerts. À l'époque, en fait, j'étais pas dans la création de disques, j'étais pas dans la création de, j'étais pas dans les labels, tout ça, je faisais juste des concerts. Et les gens connaissaient les chansons à force de venir au concert, et quand je faisais une nouvelle chanson, c'était plus en la chantant de plus en plus puisque les gens avaient testé en direct. Voilà, je l'ai testé en direct, j'ai testé les refrains, que les gens m'appeltaient, etc. Et ça m'a donné une expérience de la scène, en fait. Et il est venu, et puis on a proposé de faire un projet, de l'utiliser dans un projet, et donc, on a rencontré d'autres personnes, on s'est retrouvé dans un projet qui s'appelait X-Tage, et c'est un théâtre qu'on a fait, qui a 4 ans et qui, en même temps, le jour même, j'ai posé à l'écouté, Jean-Michel, pour les titres de son album. Et après, je suis parti aux Etats-Unis, j'ai pris 6 mois, j'ai travaillé à Pag Magazine, j'ai travaillé mal, j'ai fait des aventures, ça m'a duré très longtemps. Et arrivé au... en rentrant aux Etats-Unis, en fait, moi je ne savais pas en fait que Jean-Michel était si populaire, il me propose de venir avec lui faire un concert dans une boîte de nuit où il chantait. Je suis plus content de ça, en me disant, moi je ne connais pas, ça a fait un peu bizarre, mais... en fait, je n'avais pas fait la connexion que tous les gens qui venaient dans les concerts pouvaient aussi être... mais c'était tous noirs, en vérité, c'était tous dans la musique R&B, Pop, mais ils écoutaient aussi tous, donc je ne connaissais pas vraiment le circuit, le ZOOC, et quand je suis arrivé sur scène, les gens tellement criaient que j'enrichais de vraiment à faire « Bon, demain, on va à Bordeaux, tu viens ? » « Ok. » Et de là, on a commencé en deux ans à faire le tour de la France, suivi du tour de la Caraïbe, et ainsi de suite. Et de là, on devait... En fait, Jean-Michel avait pour projet de faire un label et de produire tous les artistes qui avaient autour de lui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, ou ça met du temps à se faire, je ne sais pas, et j'ai finalement décidé un jour de le proposer. Je suis parti en Amérique du Sud, où j'avais des moments un an, et loin de forcément de l'Antillais, des choses que j'avais déjà connues, mais plus dans un pays qui est la Guyane, où autant il y avait des influences ZOOC, mais autant il y avait des influences de la musique caribéenne, africaine, brésilienne, R&B, jazz, et j'avais un mentor là-bas qui m'a dit que ça ne va rien de focaliser sur le rap, d'être que là-dedans, de ne vouloir faire que ça, et qu'il fallait s'ouvrir. Donc il m'a fait écouter tout, vraiment, de carrière au monde, d'un style libre, d'un heure, j'ai passé des journées à écouter de la musique, voilà, on m'a prévié, on m'a magasiné le maximum, de la culture nature. Au début, je faisais des morceaux de rap, et puis je faisais aussi un peu, mais que c'est que ça, petit à petit, en fait, dans ma rage de vouloir lui montrer que je pouvais faire des choses, j'ai commencé à faire des choses vraiment différentes, de partir chercher dans la musique brésilienne, après des choses, chercher dans la musique, mais lui mettre du R&B, faire des morceaux hip-hop, mais avec des samples de Kassab, au lieu de chercher à faire des morceaux de Jérôme Blanc, des samples de Jérôme Blanc, comme tout le monde, amener quelque chose d'original. C'est comme ça, j'ai fait un téléphone et par exemple, j'ai dit qu'il y aurait été mes deux premiers gros, 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 gros tunes. Et en fait, on avait 40 titres, 30 titres hip-hop, et une dizaine de titres, je ne sais pas ce que c'était, un peu, voire, il y avait vraiment de tout pour ce programme. Et on s'est dit, on allait faire un premier album avec ces titres-là, et ensuite, on ferait un peu comme ça. Et entre-temps, une fois que le projet était terminé, pendant du temps fixage, on a proposé à cette personne de superviser la réalisation de l'album secret de Kanya Sabat. et donc moi, j'étais sur place, donc au début, j'étais juste au studio comme ça et puis je donnais des idées de temps en temps. Et elle m'a écouté, elle a écouté certains de mes instruits, elle m'a demandé si elle pouvait m'utiliser pour son album. Donc je me suis retrouvé à, pas réaliser tout l'album, mais une bonne partie, superviser les chœurs, donc moi, j'avais une culture très R&B, et j'ai donné une autre direction dans ce truc que je l'enregistrais, je lui conseille. C'est un honneur pour moi parce que c'est quelqu'un vraiment que je respectais beaucoup et publicalement. Et son producteur est venu de France, donc c'était quelqu'un qui avait à la baisse chez Sony Music. Il est venu pour écouter le résultat de notre travail et quand il est rentré dans ce chelot, j'étais en train de mixer dans ce bébé et là, il m'a pété une durée qui m'a fait « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Je lui dis « Bah, moi c'est rien, c'est des petits trucs que je fais à côté et il fait « Je peux écouter d'autres trucs ? » Je lui dis « Ouais, ouais ! » Donc je lui ai fait écouter certains de mes titres et tout. Et après, je lui ai fait écouter les trucs que j'ai fait pour Tania et le soir, je demande à Tania alors quand il a trouvé son travail, il m'a fait « Je ne sais rien, il a pas arrêté de parler de toi. » « Fous, là ! » « J'ai fait affaire. » « Ok. » Et là, cette personne nous a proposé parce qu'en fait, on produisait de nous-mêmes en fait, on avait un studio derrière la plage et une petite cabane et on voulait faire nos trucs tout seuls et il nous a proposé de racheter tout notre projet et de sortir chez ce marre en bonne et due forme et en grande pompe et moi, j'avais beaucoup d'exigences déjà à l'époque. « Je fais comme ça, comme ça. » « Ça ne m'intéresse pas la France. » « Je veux l'Afrique. » « Je veux le Japon. » « Je veux le monde entier. » « Tu vois, tout ça. » « Je veux un clip fait par telle personne. » « Je veux ça. » « Je ne veux aucune... » « On ne dirige aucune forme à la musique. » « Toutes ces choses-là. » « On est par là, mon mentor qui m'a dit... » « Allons-y, vas-y. » « Je ne pourrais pas aller... » « De toute façon, je ne pourrais pas t'emmener plus haut que ça. » « Donc, vas-y. » « Et résultat... » « J'ai signé dans ce label. » « Je pense qu'il y a été mon premier titre. » « Et puis, le clip qui allait avec... » « Il était très, très avant-pargniste. » « Parce que... » « Que ça soit en variété française... » « En pop française... » « En rock français... » « En hip-hop français... » « Personne n'avait eu un clip à l'époque... » « Qui ressemblait autant à un clip américain... » « Au niveau de la qualité... » « Au niveau de la façon de tourner... » « Le budget qui avait été mis dans... » « Et encore moins aux Antiques... » « Il y avait tous des clips, on l'a dit, des trucs des Amescopes... » « Donc... » « Quand ce truc est arrivé... » « Tout le monde a... » « Tout le monde a pété un cap... » « Parce que déjà... » « Il fallait quand même avoir une sacrée paire de Baloch... » « Pour oser s'amplir Kassab... » « Moi, j'avais grandi en écoutant du Kassab en Afrique... » « Venant du hip-hop... » « Je n'avais pas ce... » « Cette idée qu'il y avait des morceaux qu'on ne pouvait pas toucher... » « Ou qu'il y avait des morceaux qui faisaient partie de... » « Pour moi, justement... » « Ce qu'on faisait dans le hip-hop, c'était que... » « Tout le monde s'en plaît justement... » « Du jazz... » « Du James Brown... » « Il n'y a pas d'innovation... » « Voilà... » « On cherchait... » « On cherchait... » « À prendre des morceaux qui existaient déjà... » « Il allait s'emmener ailleurs... » « C'est ce qu'il allait faire avec ce morceau... » « Il s'est arrêtait... » « Instantanément... » « Il s'est déferlant... » « Rarement... » « Rarement... » « Les gens étaient arrivés... » « Ouais... » « En fait... » « C'est... » « C'est... » « C'est bizarre à dire... » « C'est... » « C'est pas vraiment... » « Se mettre plus haut que ce qu'on est... » « Mais... » « S'il y avait une ligne du zoo qui a eu un point... » « C'est une branche qui s'est éloignée à ce moment-là... » « Puisque derrière... » « Il y avait des gens qui... » « Qui cherchaient déjà d'autres choses... » « Puisqu'il y a toujours... » « Dans un genre musical... » « Il y a toujours des gens... » « Des scientifiques... » « Qui cherchent à... » « A emmener ça ailleurs... » « Et moi, quand je suis arrivé avec... » « Mon style... » « Ça a... » « J'ai vraiment ouvert un truc... » « Et quand j'ai ouvert la porte... » « J'ai aussi... » « Laissé passer des gens... » « Eux-mêmes aussi... » « Chercher des trucs... » « Le fait qu'il y ait un succès... » « Qu'il y ait quelqu'un qui vend 80 000 albums... » « Ça a permis à montrer que c'était vraiment... » « Quelque chose d'intéressant... » « Quelque chose d'intéressant... » « Non seulement il y a eu les clones de Kecha... » « Qui n'ont pas duré... » « Mais autant il y a aussi eu des gens qui... » « Qui avaient vraiment... » « Une autre vision aussi... » « Comme... » « Ali Angel... » « Comme... » « Nicole... » « Michel Rotin... » « Qui était déjà avant-gardiste aussi... » « Toute cette musique se trouvait... » « Dans ce qu'il s'appelait... » « Deuxième génération... » « Et puis... » « Donc ça, c'était... » « Il y a déjà bien longtemps... » « D'accord... » « Voilà... » « C'était la réponse à la première question... » « Concerning... » « Je vois que tu es quand même un artiste avant-gardiste... » « Tu vis avec ton temps... » « La preuve... » « Mais... » « Au niveau des équipements... » « Toujours au top... » « Tu vis énormément avec le net... » « Euh... » « Que penses-tu... » « Du buzz... » « Si le net... » « Ce n'est pas là... » « Ben... » « Moi... » « Je suis au Kecha.com... » « Il existe en 1996... » « Vous venez à une époque... » « Personne n'allait sur Internet... » « J'ai... » « En fait... » « Moi, je ne vis pas avec mon temps... » « Moi, je vis... » « En avance sur mon temps... » « C'est-à-dire que... » « La technologie... » « Très souvent... » « Rattrape mes pensées... » « Je pense que si je n'avais pas été... » « Dans la musique comme je suis aujourd'hui... » « J'aurais été... » « J'aurais fait partie de ces gens qui inventent... » « Et qui... » « Qui... » « Qui auraient créé des vidéos... » « Que ce soit des MySpace... » « Des iPads... » « Des iPhone... » « Ou même... » « Des iTunes Store... » « Dans la vente en ligne... » « La dématérialisation de la musique... » « Toutes ces choses-là... » « Je les ai rêvées... » « Parce que... » « Je me suis retrouvé face à des contraintes... » « À cause du CD... » « À cause de la distribution de la façon de vendre la musique... » « Les gens... » « Comme ils faisaient des choses très locales... » « Parfois j'arrivais dans des pays... » « Où je voyais de la diaspora... » « Les gens... » « Par exemple en Hollande... » « Adoraient la musique... » « Mais personne n'avait mon signe... » « C'est des choses qui me mettaient heureux de moi... » « Quand j'en parlais à mes producteurs... » « Je me suis retrouvé face... » « Il y a 500 personnes... » « Mais non... » « Il y a tout un tas de camionniens... » « Qui habitent là-bas... » « Qui apprécient la musique... » « Et c'est dommage que ces gens... » « Aiment la musique... » « Et qu'ils ne gagnaient pas d'argent par rapport à ça... » « Et qu'ils soient obligés d'avoir des copies... » « Graver sur des CD... » « Un jour... » « Moi j'ai commencé à vendre des morceaux... » « Aujourd'hui... » « Sur les notes en 2000... » « Et à l'époque... » « Et à l'époque... » « Je faisais tout à travers mon serveur... » « C'était quand même assez compliqué à faire... » « Je suis aussi passé par mp3.com à l'époque... » « Où il y avait un système... » « Où les gens pouvaient commander... » « Avec leur carte bleue... » « Un album... » « C'était fabriqué à la demande... » « Et puis, un CD avec... » « Et ça envoyait... » « Pressé la demande... » « Voilà... » « Ça pressé à la demande... » « Moi j'ai fait ça en 2002... » « Donc, j'étais déjà loin... » « Lorsqu' » « Quand iTunes... » « Et les magasins de musique sont arrivés... » « Que les gens ont compris... » « Moi, la première fois que j'ai téléchargé un mp3... » « J'étais tellement choqué par... » « La révolution que c'était... » « Je me rappelle dans mon blog... » « J'avais écrit... » « Alors là... » « Celui qui ne sera pas dans la révolution digitale... » « Va tout simplement disparaître... » « Et ça... » chose que j'ai écrit en 416, en 18 peut-être, avant, et qu'il fallait, et je me rappelle très bien avoir eu une discussion avec des gens où je disais qu'on est dans un monde où la technologie va tellement vite et ira tellement vite, de plus en plus, que celui qui ne sera pas en avant sur la technologie, qui voudra rester sur ses acquis, devra disparaître. Et donc, tout simplement, que ce soit MySpace, Hi-Fi, Facebook, Twitter, Lett en général pour vendre de la musique, pour discuter avec les fans, connaître que ce soit les forums, les discussions, etc. J'ai toujours été sur ces choses-là bien avant, bien avant du monde et ça sert, ça me permet d'être en contact avec les gens, ça m'a permis d'aller au Brésil, ça m'a permis d'aller aux quatre coins du monde et de voir ma musique exploser, parce que je sais que mes fans sont partout, en fait. J'ai des gens qui m'envoient des messages de Chine, et qui me disent, mais ouais, quand c'est que tu viens, Jean-Ju, on va y travailler. Justement, à ce propos, ce qui peut être étonnant, c'est qu'un artiste de ton envergure, qui traverse le monde, je crois que la semaine dernière, tu étais aux Etats-Unis, me semble-t-il. Vraiment, tu entretiens une proximité avec tes fans, que tu es l'un des seuls à pratiquer ça. Parce que j'aime les gens, tout simplement. Je ne suis pas... Moi, je n'ai pas envie d'être enfermé dans une tour d'ivoire. Très souvent, les gens, peut-être que c'est aussi dû à le succès qu'ils ont, je ne sais pas, mais... Parfois, on s'enferme, en fait, de son public, et à un moment, on est déconnecté, en fait. On n'est plus vraiment au fait de ce qu'ils aiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont aimé dans un album, on ne sait pas... Parce que la musique est un grand écart qu'on fait en tant qu'artiste. Parce qu'autant on a envie de faire de l'art, on a autant de la vie où on veut faire quelque chose de personnel, et autant on doit vendre quelque chose. Donc, quelque part, il faut être commerçant. Donc, autant, s'il y a des choses qui marchent, il faut les faire pour que les gens aient envie de... Pour ne pas être trop, trop loin de la mode, et autant, moi, j'ai envie d'innover. Je connais des artistes qui ne font que suivre la mode, je connais... Oui, il y a des gens qui ne durent que six mois parce qu'ils font partie d'une mode où tout le monde va faire le son avec deux compositeurs, le même style, etc. Et une fois que la mode est passée, ces gens-là sont dépassées aussi. Il y a des gens qui veulent innover. Parfois, on en oeuvre trop et on n'est pas forcément compris. Donc, j'ai tendance à essayer d'être entre les deux. Et ça me fait plaisir de savoir que parfois, même si je vais mettre en avant les marchés commerciaux dans le monde de la musique et dans le monde du spectacle, autant de l'autre côté, le fait de pouvoir parler à mes fans, de vraiment discuter avec eux, de pouvoir par exemple sur Facebook, il y a 100 nouvelles personnes en plus dans ma page fan tous les jours. Donc, c'est assez... Je crois que c'était il n'y a même pas trois semaines que je faisais une recherche au comptant. J'ai 15 000 personnes sur Facebook. Là, j'arrive à 17 000 déjà. En fait, ça monte de façon exponentielle. Et plus il y a des gens de plusieurs pays, à chaque fois qu'ils ont fait un concert. Il y a un tiers des gens qui étaient au concert qui me répondent après et qui me disent « C'était très bien. J'ai beaucoup dit ça. Oh, t'aurais dû chanter telle chanson. » Il y a des gens qui vont me dire « J'aime énormément cette chanson dans ton album. » C'est des choses qu'on ne pouvait pas avoir. Oui, mais ce qui surprend, c'est que tu réponds. Parce que la plupart des artistes, ils prennent des commentaires, mais ils ne répondent pas. Parce que beaucoup de gens ne sont pas... Il y en a qui ne sont pas communiquants. Il y en a qui ne s'a pas communiqué ou ils n'aiment pas ça ou ils n'aiment pas ça ou ils ne sont pas forcément très internet. Moi, je suis vraiment... Moi, je suis en technologie. C'est vraiment des trucs. C'est-à-dire, je suis en mon téléphone, je regarde mes trucs, je suis en constamment connecté. Je suis en avance sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand tout le monde était sur Hi-Fi ou Skyblog, moi, j'étais sur MySpace. Je parlais qu'à des Américains. Quand les artistes ont commencé à avoir des 5 000 fans sur MySpace, j'en avais déjà 40 000. Parce que j'avais tout un tas d'Américains. Enfin, des amis, c'était des amis, des friends. Parce que j'avais tout un tas d'Américains, de Monsieur Éloi, de ceci, de cela. Et après, moi, ça me permettait en plus de me faire connaître ma musique. Quand j'ai commencé à avoir marre de MySpace, j'ai passé à Facebook. Voilà, j'ai passé à Facebook et Twitter. Quand j'ai commencé à être sur Twitter, ça s'écrivait même pareil. Ça faisait le site il y avait quatre mois. C'était vraiment... Même quand Dailymotion et YouTube sont arrivés, moi, Dailymotion, je me rappelle, j'étais une des 100 premières personnes à utiliser Dailymotion. Et en plus, quand je vais sur mon service, j'ai tous mes fans qui suivent aussi. Alors, il y a plein de gens qui ont connu Twitter par rapport à moi. Ce qui est fantastique aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des fans comme Magali, qui habite du côté de Brest, et Stéphanie, qui habite du côté de Dangers, par exemple, qui se sont connus à travers mon Facebook et qui sont devenus amis en étant dans mon cercle d'amis. Donc, je crée les propres réseaux. Et ça, c'est fantastique parce qu'elles se rencontrent en venant à mon concert ensemble. Et ensuite, elles continuent à une amitié qui a commencé par moi. Donc, c'est quelque chose de fantastique parce que faire de la musique, c'est avant tout, avant d'être un commerce, avant d'être... Tout ça, c'est quand même une aventure humaine. Et c'est des rencontres, c'est des émotions entre les gens qui écoutent de la musique, des gens qui aiment la même musique et qui se connaissent à travers ça. Et beaucoup d'artistes qui oublent tout ça. C'est quelque chose qui fait partie de ma musique, en fait. C'est vraiment... Ma musique est passionnée par mes fans, en fait. Si, par exemple, moi, je fais des essais, j'essaye des trucs comme Quechandis, quoi, par exemple. C'était une expérience. C'était pas un truc où je me disais, ah, non, je sais, on met ça au milieu d'album, on verra. C'est les fans qui en font un morceau panafricain au départ. Ça commence dans un pays, ça commence en Côte d'Ivoire. Et puis après ça, aujourd'hui, je peux aller chanter Quechandis, quoi. Que ça soit en France, ou que ça soit à Kitschassa, ou que ça soit en Afrique du Sud, ou que ça soit en Angola. C'est comme... Voilà. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Comme j'écrivais dans un de mes statues, c'est hier ou avant-hier, je sais pas. Hier matin, je crois, je disais, je ne fais que faire la musique, c'est les gens qui reprend des classiques. Et ça, un artiste qui ne le reconnaît pas, c'est un artiste qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est les gens qui font la musique, c'est les gens qui font dans les stars. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets perso ? Je crois qu'on allait au cinéma, n'importe quoi. Pour savoir la musique ? Oui. Après, on verra. Le problème des projets, c'est qu'il y en a toujours un million. J'ai énormément de projets. Ce qui va sortir là, maintenant ? Là, alors là, je suis dans... Est-ce que là, Forever Young 2 ? Alors... Un grand maquis 2 ? Alors, il y a déjà des petits love songs, qui est le nouvel album, qui est en fabrication. C'est bizarre, je travaille toujours en disant que je vais le sortir l'été et je ne suis jamais prêt à attendre. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le marché du digital commence à être assez mature pour pouvoir juste faire des chansons. Parce que je ne suis pas contre, mais j'ai toujours été frustré par le... Comme je suis quelqu'un de très prolifique, j'ai toujours été frustré par le côté... Dans ce qui est musique africaine, on est limité par l'album. Donc voilà, il faut faire son album de boost-titres. Et puis ensuite, le promotionner. Et puis quand les gens sont fatigués de cet album-là, essayer d'en faire un autre. Et essayer d'avoir un tube dedans pour accéder. Moi, ça me fatigue, en fait, ce système. Dès le départ, j'ai toujours fait des albums de 18 titres. Parce que voilà, j'ai beaucoup de musique en stock et j'ai beaucoup de... Mais je me suis toujours dit, depuis dix ans déjà, ce serait trop bien de faire une chanson. Et de la balancer en janvier, et faire une chanson en février, et une en mars, et une en avril, et en mai, etc. Le calendrier qu'il chante. Voilà, j'aimerais bien, quand je fais un album, que ce soit plus un recueil de chansons qui viennent de son sortie cette année, par exemple. Et une fois de plus, la technologie, aujourd'hui, cette année, me permet de vivre. Dans le sens où, aujourd'hui, j'ai un studio chez moi. Je connais des tas d'artistes. Je connais des tas de compositeurs. Moi-même, j'ai peut-être dans mon disque dur 8000 à 9000 compositions, juste des instruments, que ce soit Hip-Hop, Art & Beast, etc. Et avant, toutes ces choses-là dormaient dans un ordinateur, parce qu'il fallait choisir. Aujourd'hui, j'ai pu faire un test en sortant ILY, en disant voilà, je fais une chanson qui se met à la disposition des gens le 14 février. Le succès était énorme. Le clip est déjà tourné, il arrive. Et puis je l'ai sorti en single digital. Puis ensuite, j'ai sorti un single avec des remixes. Et ensuite, j'ai sorti Shana en single. Là, je sors Shana les remixes. J'ai signé un membre du groupe Two Ways en solo. Donc, je sors le single aussi. Ensuite, je sors un single avec Linsha et plein d'autres choses comme ça. Et je vais pouvoir, en fait, ne pas être enfermé par le temps qu'il faut pour faire un album. Parce qu'un album, c'est, surtout chez tout le temps, dans le label Sushiro, qui est mon label, on ne travaille pas dans la facilité. On essaie toujours d'être pour la différence. On n'essaie pas d'être dans l'air du temps, mais plus d'être en avance sur le temps. Donc, il faut un an de travail, de recherche, d'instru. La première munture de l'album, il suffit de la deuxième munture de choix des instrus. Quand tout est écrit, c'est là qu'on pose. Donc, très souvent, quand je commence à travailler un album avec Souvia, par exemple, il y a un an qui se passe entre le moment où je commence à lui donner des instrus, je commence à récupérer des instrus de mes compositeurs, et le moment où on enregistre réellement, et le moment où ça sort. C'est un processus qui est long, et qui fait que, très souvent, on est dans ce qu'on a envie de faire, plus que ce que les gens attendent, forcément, ou ce que le commerce attend. Mais on arrive, en étant comme ça, à se différencier. Et c'est un travail sur le long terme. Mais le fait de faire des albums, forcément, nous empêche de faire ça, et d'être au fait de ce qu'on veut faire sur le moment où on veut le faire. Alors qu'aujourd'hui, si ce soir, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand, à 23h, je vais aller mettre mes machines pour composer le son que j'ai envie de sortir. Dans 4 jours, je vais pouvoir le faire, composer, enregistrer, la mettre en ligne, et la rendre. Et ça m'empêche pas de faire des albums à côté, mais ça me permet d'avoir une vraie liberté musicale, ça me permet de... Par exemple, il y a des gens, c'est pas intéressant de faire des albums avec eux, parce que j'ai envie, par exemple, de ne faire qu'une chanson. Aujourd'hui, je ne vais pas être obligé de signer quelqu'un pour travailler avec eux. Je vais pouvoir dire à quelqu'un, je trouve qu'il a du talent, « Viens, on fait une chanson. » Et on enregistre une chanson, et on la sort. Et derrière, j'ai les fans qui suivent, puisque je les ai dus qu'en même temps à apprécier le fait qu'on sort des chansons plutôt que de sortir des albums. On est en marché test permanent. Voilà, exactement. Et en même temps, on sort des albums, on continue à sortir des albums avec tous ces artistes, ceux qui m'intéressent et ceux avec qui je n'ai pas forcément envie de travailler sur le bon terme. J'ai encore fait des singles avec eux, des armées, des remix. J'ai énormément de projets, mais ce qui m'a toujours empêché de... Ce qui dort jamais déjà, c'est que la journée, c'est 24 heures. Et une année, c'est juste 365 jours. Et je ne peux pas sortir des grands maquis et des machins et des trucs. Et tout ce que j'ai dans ma tête, on ne peut pas sortir. Si en même temps, je fais des clips et en même temps, je fais des concerts, etc. En fait, si je veux quand même avoir un peu de vie personnelle, je ne peux pas tout faire. Et le fait de pouvoir me réduire à certains projets, à une chanson, ça va me permettre de vraiment faire un peu de choses. Et même, il y a des projets, par exemple, qui ne sont pas viables en tant qu'album parce qu'ils sont trop chers à réaliser. Ou qui ne sont pas rentables, tout simplement. Même pas forcément des trucs chers, mais que, par exemple, il y a des albums qui ne rapportent pas d'argent, mais qui sont un plaisir total à réaliser. Et ces albums-là, c'est un bonheur de pouvoir les sortir. En ligne, comme par exemple, là, je viens de sortir un truc afro qui s'appelle Good Life BB. C'est une collection de musique afro. C'est dans l'esprit de grand maquis. Mais je sais que ce ne sont pas des choses qui sont commercialement intéressantes pour les sortir en CD. Mais par contre, en ligne, ça ne coûterait rien le faire. Donc, je peux les balancer, les gens les achètent. Et ça permet vraiment d'être libre. Moi, je suis toujours à la recherche de la bibliothèque dans la musique. J'espère que j'ai répondu à l'inverse aussi. Tout à fait. Alléouille. Ta première rencontre dans le monde de la musique ? Moi, dans le miroir. C'est parfait. Ma mère. Ma mère qui m'a donné mon premier synthé. Elle m'a offert mon premier synthé quand j'avais 7 ans. Et si elle ne l'avait pas fait, je n'aurais pas... Tu ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas du tout là aujourd'hui. On va passer à des questions un petit peu plus perso. Sportifs ? Pas du tout. D'accord. Que du sport en chant. C'est parfait. Ton plat préféré ? Ça a changé. Avant, c'était le bœuf émincé au zonot. C'était vraiment... Et maintenant, c'est le... Le maquille concours. Le maquille concours. C'est comme c'est... C'est des sushis, mais végétariens. D'accord. C'est de l'algues, du riz et des concours au milieu. Et une cuisine sauce sucrée. Je mange ça tous les ans. D'accord. Je sais les faire aussi bien. En plus. Cuisinier ? Oui. Je sais faire la cuisine. Mais la disposition de mon appartement m'empêche d'en faire. Mais avant, je voulais beaucoup la cuisine. D'accord. Ouais, parfait. Euh... On va revenir un petit peu à la musique. Actuellement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui démarre de la musique ? Je dirais... Ne tombe pas dans la facilité. C'était un conseil de mon mentor. Qui d'ailleurs m'appelle souvent en me disant... T'es nul maintenant ! Tu fais des trucs commerciaux ! Mais non ! Je suis toi, moi, que je fais mon loyer ! Euh... Innover. En fait, c'est très facile, donc. D'être le clone de Warren. D'être le clone de Marvin. Ou je dirais même d'essayer. Parce qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Mais de se mettre à la queue-le-le derrière ce qui marche. D'être une nana et de vouloir faire la même chose que Kim. C'est quoi ? Ou Fanny. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les artistes qui restent. Et il y a les artistes qui sont là le temps d'une saison. Qui ne font que passer. Et quand on n'a pas une personnalité, qu'on fait ce qui est dans l'air du temps. En fait, on est dans une soupe. On fait partie des ingrédients d'une soupe, tout simplement. Et une fois que la soupe est consommée, les gens passent au plat de l'année d'après. Ou des six mois d'après. Et je pense que quand on fait de la musique, on n'a pas forcément envie d'être. C'est génial d'avoir un tube. Mais c'est bien d'en avoir dix. Ou c'est bien de faire une carrière. Et on ne fait pas une carrière sur le truc évident, justement. Que ça soit en zoop, ou en pop, ou en rap, ou en X, ou en Y. Il n'y a qu'un Jay-Z, qu'un Autodesk, qu'un Tupac, qu'un Lil Wayne. Et après, il y a tout un tas de gens qui essaient de faire la même chose. Et qui ont des semi-succès ou des trucs qui durent un an parce qu'ils ont un petit buzz. Mais c'est l'originalité et la personnalité qui créent la longévité. Moi, c'est quelque chose que j'expérience tous les jours. C'est que chaque fois que j'ai fait quelque chose, je n'ai jamais essayé de refaire la même chose. J'ai fait un seul One Love. Un seul Deeper. Un seul Raquel. Un seul Kesha en dis-quoi. Un seul Juste est fatigué. Une fois, moi-même, je n'essaye même pas de le copier moi-même. Love de toi est une chanson unique chez moi. Si tu veux de moi, c'est la même chose. J'ai toujours des chansons qui sont uniques. J'ai des formules que je peux répéter, mais je cherche toujours à les modifier. Alors qu'il y a des gens qui vont faire la même chanson dix fois, qui vont avoir une chanson qui marche, et une fois qu'ils arrivent avec un deuxième album, les gens vont faire... Ouais, mais c'est plus ça qu'on écoute aujourd'hui, maintenant on écoute ça. Et c'est risqué parce qu'en même temps, les gens sont très versatifs. En même temps, ils veulent de l'innovation. Et en même temps, ils veulent avoir la même chose. Ils disent, oui, mais on veut écouter ça, on veut ça de toi. Je crois qu'il faut savoir être malin dans la musique. Il faut savoir persévérer. Il faut éviter les pièges du oui tout de suite, très vite. Il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux ne pas être dans la frustration, dans l'excitation. Oui, ça doit arriver. Moi, entre 1992 et 1998, j'étais avec mes potes et tous les gens avec qui je chantais, ma sœur, l'organisme. Et tous les ans, on se dit, ah, cette année, c'est notre année. Et ainsi de suite. On faisait des concerts, on faisait des concerts, mais ça n'a jamais été notre année. Jusqu'à, moi en tout cas, 1998. Pourquoi ? Parce que je pense que la façon dont les commerçants commercialisent la musique aujourd'hui, tout dépend des artistes. elle bénéficient aux commerçants qui font croire aux gens que, et ce n'est pas faux, mais qui montrent aux gens des carrières qui se font en rentrant dans un château, ou en rentrant dans un appartement, ou en rentrant dans un appart, on te met aux vues et aux yeux des gens 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Une fois que tu sors de cet endroit, tu fais un disque. Et ça marche parce que les gens sont des moutons. Et ces gens-là, ils ne vont t'aimer que jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel épisode du château. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens passent au suivant. Ça marche, en fait. Ça marche pour Olivia Ruiz. Ça a marché pour... Comment elle s'appelle ? Nolwenn. Nolwenn Leroy. Ça marche pour Jennifer. Ça marche pour certains artistes. Mais où est aussi ? Où sont tous les autres qui avaient aussi du talent, mais qui sont bouffés par ce commerce, en fait ? C'est simple. Moi, je ne stigmatise pas parce que si j'avais été dans le château, dans le loft ou dans le X, j'aurais fait ce qu'il fallait. J'aurais su quoi faire. Moi, je serais venu en me disant, Facebook serait déjà prêt, l'album serait déjà prêt, je rentre dedans. Le refrain, je le chante tous les jours. Mais moi, j'aurais utilisé ces choses. C'est-à-dire que très souvent, c'est le système qui est utilisé. Il faut savoir... Mais il y a aussi le côté jeunesse qui est un peu grisant aussi. Après, comme j'ai dit, ça peut lancer des carrières. Même là, même là. Moi, je ne suis pas aveugle du fait qu'il y ait énormément d'artistes qui aujourd'hui ont des vraies carrières qui ont été lancées par la télé-réalité. Moi, j'adore la télé-réalité, j'adore regarder ça. Mais je regarde plus les trucs de tatouage. Je dis que tu veux reconstruire ta maison. Tu regardes... Moi, je suis plus là-dedans. Waouh. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui sont maintenant dans le tout de suite. Et on ne construit pas une carrière avec le tout de suite. C'est-à-dire, c'est comme une relation d'amour. Si on n'a pas des bases solides, on ne fait pas des bébés. Parce que sinon, ça ne dure pas. Après, on a des enfants qui sont sans parents. Il faut réellement apprendre à se connaître, apprendre à connaître son métier, apprendre à être patient, apprendre à... Moi, par exemple, il y a un truc qui me bénéficie aujourd'hui. Alors que ma première scène, je l'ai peut-être fait, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. J'ai appris à chanter sur scène. J'ai appris à faire des concerts, à entretenir un public. J'ai appris à parler aux gens, j'ai appris toutes ces choses-là avant de faire un album. Comme les groupes de rock d'avant, les Indochines, les Noirs Désir, etc. qui avaient d'abord un following de gens qui venaient les voir dans leur quartier, puis dans leur ville, puis dans leur département, dans leur pays, etc. Et quand tu sors ton album, tu es opérationnel. Aujourd'hui, on est dans un truc où les gens veulent sortir leur album, ils veulent être connus tout de suite, ils veulent que ça marche tout de suite. Et si ça ne marche pas, ils pètent un câble, ou ils ne sont pas contents, ou alors c'est la faute de tout le monde, et puis après... ils disparaissent. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Ce qui se passe dans le marché du disque, c'est très intéressant, parce que ça remet tout le monde à zéro. Qu'on s'appelle Kesha ou XY, on ne va pas forcément vendre des disques, parce que les gens piratent, les gens téléchargent. Donc, le terrain n'est plus le terrain de vendre des CD, le terrain est aller sur scène, convaincre. Et c'est ça qu'il faut. C'est mon seul conseil aux gens quand on me dit, quand on me dit, ouais, qu'est-ce que tu as comme conseil ? Et je leur dis, oh, en quelques mots, hein. Travaille, saigne ton saigne de sang et de sueur, travail dur, persévère, et aie du talent. Une petite dernière question. Tu as été un petit peu dans le milieu du rap. Actuellement, il y a un chanteur qui s'appelle RCFA. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je connais très bien. Donc, Clem a décidé de prendre une retraite anticipée, on va dire, pour s'occuper d'artistes quand même pas si, de bisous na bisous. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver, pour qu'il mette le pied à l'étrier ? Je lui dirais peut-être d'être moins... En fait, il a tellement de valeur, tellement de principes, en fait, que parfois ça l'empêche d'être... On doit être pragmatique dans ce milieu. Et très souvent, les gens qui ont du talent qui ont tellement idéalisé leur art, qu'ils n'acceptent pas le fait que le commerce, ça modifie. Et puis après, je peux comprendre aussi le choix de vouloir se mettre de côté pour travailler pour sa femme. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Après, l'important, c'est d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est vrai aussi qu'il n'a jamais eu son erreur aussi. Parfois, on se dit tout simplement que c'était marrant, c'était amusant, mais être derrière, là où je peux contrôler les choses, c'est plus intéressant. Je comprends le choix. J'aurais pu faire ce choix. J'aurais pu faire ce choix. J'avais encore des choses à dire. Je sais qu'un jour, je pourrais très bien me dire. Chanter me rapporte moins que d'être derrière les gens. Il y a un challenge. Puisqu'il a mis au défi de défi un groupe. Et s'il atteint dix mille personnes sur son Facebook, il reçoit un album. Je crois que c'est... Comme je dis toujours, quand on fait un album, quand on fait de la musique, c'est les gens qui décident à la fin. Donc, aux gens de décider ou à lui de demander aux gens s'ils ont envie. Moi, j'ai arrêté de faire de la musique en 2001. Après mon deuxième album. Je ne suis pas revenu parce que... Parce que, à cette époque-là, où je suis allé avec une femme, j'ai eu un enfant. Et elle était mon seul public. Et ça me suffisait l'argent. Je faisais de la musique. Et je lui faisais des CD. Et je lui donnais. Et elle écoutait. Et elle me disait, ah, j'adore la CD, j'adore... Et ça me suffisait l'argent. Et j'étais là. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Moi, ma femme, mon enfant. On est en Belgique, dans un petit quartier. Pas loin de chez ses parents. Et j'étais très content de faire juste mes trucs avec elle. Qui écoutait. Et de ne pas avoir besoin. De ne pas être dans ce monde. De ne pas être dans la déception. De ne pas être dans tous ces trucs qu'on pense. Qui vont arriver, qui n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait au ministre ? C'est un autre flic un jour qui m'a jeté. J'ai dit, oui, que se passe-t-il ? Il m'a fait... On attend. Je lui dis, pardon. On attend l'album. Je vais à Châtelet. Je croise des gens. Ils me disent... On attend ? Ok. Ouais, ouais, de toute façon. Et partout où j'allais, les gens me disaient, ça fait trois ans. J'ai dit, bah... Ouais, mais bon... Ou alors, les gens me disaient, mais quand ? Et là, je me suis dit... Il fallait en boîte. Et... Qu'est-ce qu'on dit quoi ? Il est sorti de nulle part. Vraiment. Comme envoyé avec un éclair du ciel. J'étais en boîte. Et puis, j'ai dit... Je suis levé, je suis parti. Je suis allé faire la musique. J'ai écrit le texte. Le lendemain, je suis allé le poser. Et j'ai commencé à faire tout le reste de l'album. Et j'avais totalement une autre vision de la musique, en fait. Et ces trois années de retraite m'avaient fait comprendre ce que je voulais faire. Je ne voulais pas être un esclave d'un système. Je ne voulais pas être dans un label. Je ne voulais pas... Je voulais être libre. Je voulais avoir mon label. Je voulais être avec mes artistes à ma façon, dans ma vision des choses. Utiliser Internet d'une autre façon, etc. Je savais tout ce que je voulais faire. Mais ça avait été parce que les... Bon, je savais ce que je voulais faire, mais j'avais l'impression que... Parfois, on a l'impression que ça a coupé les ailes, en fait. Parce qu'on n'a pas le contrôle de tout, en fait. Parfois, on sait ce qu'il faut faire. Mais il y a quelqu'un qui nous dit... Non. Et là, on préfère rien faire. Mais un jour, les gens viennent tous les jours. Tu sais que tu as changé ma vie. Tu sais que j'ai fait mon enfant sur ta chanson. Tu sais que j'ai rencontré mon mari sur ta musique. Tu sais que One Love, c'est la chanson de mon mariage. Tu sais... Etc, etc. Et là, tu te dis... Je ne peux pas m'arrêter. Je dois donner ces choses à ces gens. Parce que c'est ces gens qui te demandent. Moi, j'ai sorti Forever Young il y a quoi ? Il y a un an. Même pas un an encore. Peut-être un an et demi, là, maintenant. Et tous les jours, sur Facebook, il y a quelqu'un qui me dit... C'est quand la suite ? Et ça vient. Et c'est ça qui est bien. C'est que... On est vraiment dans toutes les langues, en plus. On est là. Give us. Give us. Et c'est ça qui me donne une envie permanente, de donner. C'est que les gens réclamentent. Mais... Dormir avec une femme qui ne veut pas faire l'amour... C'est un coup de libido. Je peux comprendre certaines personnes aussi qui s'arrêtent. Moi, ben... Moi, ils sont affamés. D'accord. Écoute, merci beaucoup. C'est moi. De nous avoir accordé ce temps. C'est vrai, je vais essayer. Merci... Et puis, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Because I'm not afraid anymore Sous-titrage ST' 501